... Coucou ! Allô tellement ! Bonjour ! Non, bonsoir ! Ah oui, bonsoir ! Quasiment bonne nuit ! Ah oui ! Bienvenue autour du feu ! Dommage, on n'a pas les guitares et les chansons de Hugo Fray, ça serait bien ! Non, mais on a les guimauves ! Oui, on a les guimauves, les chamallows ! Les chamallows, les moshmallows ! Ils ont fait tomber dans la terre, c'est pas grave ! Ils nous ont qu'est-ce qu'on peut montrer ! Et voilà, on va cuire nos guimauves sur le feu de bois ! Alors allez-y, servez-vous, faites comme chez vous, ne vous gênez pas ! Quand c'est pas de la pizza, c'est du moshmallow ! Oui, incroyable tout ce qu'on peut faire aussi avec four à pizza ! Ah oui, oui ! On ne vous le dit pas là, on vous le dit, allez, il pleut, il tombe quelques gouttes d'eau ! On a tout installé, il a commencé à... Il commence à tomber quelques gouttes de pluie ! Ah oui, mais c'est pas grave, on n'est pas fait, comme on dit ici, on n'est pas fait en chocolat ! Je suis brune là ! Ça devrait s'arrêter d'en parler, on sait quelques gouttes ! Du moins, on espère ! On espère ! Sinon, on va couper la vidéo, puis on va continuer à l'intérieur ! Non, non, sinon ce ne sont pas de poules mouillées, ça va être de clones mouillés ! Ah, ben oui, ben oui, oui ! Non, c'est vrai, c'est incroyable tout ce qu'on peut faire dans un four à pizza ! Ce soir, on a fait, dans le four à bois, on a fait cuire des filets de maquereaux ! Ah, vraiment, c'était délicieux ! Je me suis régalé le goût, l'odeur, le parfum des filets de maquereaux avec un petit peu de vin blanc, des oignons, du citron, un petit peu d'aneth, c'était vraiment délicieux ! Mais on va arrêter de parler de manger ! Ben oui, mais tu sais, on va faire quasiment aussi des recettes maintenant, on va faire de la peinture, on va faire ça aussi ! On va faire une chaîne vidéo de les recettes de Linda et Renée au four à bois ! Oui, ça serait peut-être une bonne idée, ça ! Ah oui, oui, oui ! On aurait sûrement des... On est rendu au dessert, voyez-vous ! Oh, regarde ! Moi, je n'aime pas ça quand c'est trop coloré ! Ah non ! Non, quand c'est bien chaud, mais pas trop cuit ! Non ! Alors là, on va répondre à vos questions du jour ! En premier, chérie, on va répondre à celle que tu as répondu hier concernant pour la paille ! Pour la paille ! Hier, j'ai répondu, oui ! Je pensais qu'on parlait du chapeau de paille ! Oui, oui, oui ! On parlait de la paille au fond du pot ! Alors, je vais répéter ce que j'avais dit la fois d'avant, je ne sais pas quel jour c'était ! Ou pour le... on va dire pour le solvant, pour mettre du... pour nettoyer nos pinceaux dans le pot, le pot de solvant ! J'utilise un pot de confiture vide, par exemple... On a fait ça ici, le maçon ! Le pot maçon ! Et ma guimauve, elle va tomber ! Mange-la ! Allez, je la mange ! Oui, excusez ! C'est trop bon ! On vous en donne quelques-unes si vous voulez... servez-vous ! Ça, avec un petit verre... Après ça, moi, je dirais... Un petit... Un petit génépi, hein ? Ou... une chartreuse, une petite goutte de chartreuse ! Ah oui ! Ah, ça, ça serait bon ça ! Ok, continue ! Allez, on continue ! Alors, dans un pot de confiture, par exemple vide, un gros pot quand même, vous mettez dans le fond une paille de fer pour faire la vaisselle ! Vous savez ces pailles de fer qu'on achète dans les magasins, dans les épiceries chez Super U ? Et puis, il y en a aussi en plastique ! Voilà, c'est ça ! Vous pouvez utiliser la paille de fer pour laver la vaisselle, vous mettez dans le fond du pot ! Ça peut être aussi ces fameuses pailles aussi en plastique pour nettoyer la vaisselle, vous savez, pour récurer les casseroles ! Il y a des couleurs aussi, là-bas ! Il me semble que j'en ai vu... Oui ! Au Super U, il y en avait des couleurs, tu sais ! De toutes les couleurs, il y en a ! Je dis Super U, mais ça peut être n'importe où, Giant Casino, Leclerc... Et voilà ! Et donc, vous mettez ça dans le fond du pot, et vous remplissez le pot avec du diluant à peinture ! Voilà ! Ça, ça va être votre pot pour nettoyer le pinceau lorsque vous faites de la peinture à l'huile ! Mais cette paille de fer ou de plastique dans le fond du pot n'est pas là pour que vous frottiez le pinceau dessus pour le nettoyer ! Elle est là pour emprisonner le pigment dans le fond du pot pour éviter que le pigment ne salise votre solvant, votre diluant ! Et vous allez pouvoir vous en servir plus longtemps lorsque vous faites votre nettoyage de pinceaux pendant la réalisation des peintures ! Voilà ! C'est vraiment à ça que ça sert ! Voilà ! Donc, j'espère que cette fois-ci, la réponse a été claire ! Est-ce claire ? Est-ce claire ? C'est claire ? Attends une minute, je vais te dire... Est-ce claire ? Excusez, je regarde... Ces feuilles de papier sont toutes mouillées, puis vous voyez, on a juste mis une petite lampe ici, un petit projecteur... Ah ! C'était pour claire, en plus ! Voilà ! C'est claire, claire ! Mais, on avait une petite lampe pour nous éclairer, sinon, si on était juste à la lumière du feu... Ah oui, vous nous auriez pas vus, même Renée m'avait donné une petite lampe de poche, mais non, avec ça, je... On aurait été noirs, mais avec la pluie, on est brillants ! On est brillants ! On est comme des stars ! Il y a quelqu'un... Même sans la pluie, on est brillants ! Il y a quelqu'un qui a dit, à cause qu'on était dans le tour, on était... on se faisait croire qu'on était des stars ! Oui, on a eu un petit commentaire désagréable ! Je l'ai enlevé, ça ne me tentait pas de le garder ! Quelqu'un qui nous a dit, vous vous prenez pour des stars ! Ah, vous vous prenez pour des stars, puis avec des souris ! Écoutez, on est des gens normales, tout à fait comme vous, on fait tout comme vous... Dans la simplicité, regardez ! Dans la simplicité, puis qu'est-ce qu'on aime faire, c'est partager avec vous certaines de nos connaissances ! Ben, voilà, on vous partage nos connaissances en matière de peinture, et on essaye de le faire de manière agréable, en vous faisant partager nos moments de vie ordinaires ! C'est ça ! Comme un jour, on peut être dans le lit le matin, au lever ! Il veut faire ça ! Ou dans le bain, dans la salle de bain ! Ah non, ça non ! Ou sur la toilette ! Moi, j'aime mieux faire ça comme ça que... Ma somme, c'est moins plate ! Non, c'est mieux au coin du feu que sur la toilette, ça c'est certain ! Oui, oui, ça c'est certain ! Moi, je trouve que c'est plus agréable, je dis moins plate ! Oui ! C'est une expression québécoise ! C'est plus agréable d'avoir comme ça, sinon tu regardes quelqu'un qui fait seulement parler, puis tu t'endors ! Ben moi, je trouve ça, c'est original un petit peu ! Oui, c'est original ! Vous savez, moi je regarde beaucoup des vidéos aussi sur Youtube, celles de... J'aime beaucoup énormément Patrick Sébastien qui fait ses petites vidéos... Oui, oui ! Cinq minutes de rire par jour, là, j'ai adoré ça ! Là où il reprenait des extraits de ses émissions, que c'était... C'était quoi ses émissions déjà ? Ce soir ? Mon Dieu ! Enfin, les émissions de Patrick Sébastien ! Des sketchs comme ça qu'il nous montrait, ou des portions de spectacle comme Charlie Edino ! Regardez, Charlie Edino là ! Ok, ils peuvent énerver un petit peu, elle, avec sa voix, mais... Ils sont hyper simples, je trouve que c'est vraiment... Il y a un petit peu de... Voilà, le ridicule ne tue pas, hein, c'est certain ! Donc, c'est pas ce soir qu'on va mourir, même si on est ridicule ! Non, puis moi, puis Renée, on est deux personnes très sains, puis... S'il y aurait quelque chose qui nous tomberait, là, avec beaucoup d'eau, on en rirait ! Allez-y, mettez-le à la bouche ! Hé, c'est ton deuxième, mon nom, pas tout de suite ! Tiens ! Non, non ! Ok, je les garde au chaud ! Ok, on va commencer avec la première question, qui c'est de Patricia Edgar ! Bonjour, Linda et Renée ! Merci pour vos rendez-vous, qui nous font toujours du bien... Excusez... Font toujours bien, plaisir ! Donc, le jour où vous attendez... Attends... Pendant qu'elle regarde son texte, là... Merci Patricia, c'est très gentil ce que vous nous dites, donc... Oui... que vous nous appréciez, on adore ça, on aime ça, que vous nous appréciez, on est là pour ça, pour vous faire plaisir ! Oui, mais tu sais que la plupart de tous ceux qui nous écrivent nous disent des mots comme ça, mais... C'est pas que je les aime pas, j'aime tous vos mots, mais je les enlève, puis je vais directement à vos questions d'habitude ! Parfois, je les laisse, tu sais... Ok, on répète... Bon... Ha, 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 ha... Ma paille a tout mouillée, là... Ok... Bonjour, Linda et Renée, merci pour vos rendez-vous, qui nous font toujours bien plaisir ! L'autre jour, vous avez parlé pour l'essence de térébenthine... Vous mettez quelque chose dans le pot, en verre... Pouvez-vous nous faire un tuto de ça, parce que j'ai pas tout bien compris... On vient juste de le dire... Ok, ben regardez... Là, aujourd'hui, on est mardi... Oui... La vidéo de demain, de mercredi, elle est pas encore faite encore... Je vais essayer... Ben, je vais mettre un petit tuto comme ça, rapidement, pour vous le montrer ça... Alors, allez, la paille dans le pot de solvant, je vous le montre demain, c'est certain dans la vidéo... En plus de peut-être vous parler d'autre chose... Je sais pas, je l'ai pas encore réfléchi... Demain, ça va être là, c'est certain, vous inquiétez pas, je vais pas dormir cette nuit... Je vais vous le faire... Ah oui, je vais faire ça... Demain matin, à 9h, hors du Québec... 15h, hors de la France, la vidéo sera là... Mais il y a un problème, hein... Tu sais qu'on est mardi soir, hein... Oui, ben oui... On pourra pas sortir cette vidéo... La vidéo ici, avant jeudi... Parce que sinon, on va les sortir les deux... Alors qu'il est là, il est tard, il est 10 ans... Fait que non, ça va être trop tard... Fait que cette vidéo qu'on fait ici... Oui... Elle va sortir jeudi... Bon, alors voilà... Donc... On a pas le choix parce qu'il a vu qu'on est moins froid... Alors, puisque ce soir, nous sommes mardi, mais on la sort jeudi... Donc hier, vous avez vu... Hier, vous avez vu le petit pot avec le solvant et la paille de fer à l'intérieur... Allez... Ben oui, on a remonté dans le temps... On va faire des petits trucs comme ça... Demain, tiens, j'ai une idée... Voilà... Demain, pour la vidéo... J'ai reçu un colis... J'ai reçu un colis avec des pinceaux... Avec un colis... J'ai commandé des pinceaux... Alors... Vous savez, les pinceaux... Moi, je montre beaucoup dans mes cours en vidéo tout ça... Des pinceaux que j'utilise ici... Qui sont les pinceaux de la marque Konoisseur... Ils sont excellents... Je les adore... Je pourrais jamais m'en passer... Mais ils sont fabriqués ici... On les trouve surtout aux États-Unis... Et tous ceux qui sont en France... Ou ailleurs en Europe... Ont du mal à les trouver... En Belgique, en Suisse, tout ça... Si vous les faites venir via Amazon.com... Ça va vous coûter très cher... Tu vois, la pluie s'est arrêtée... Ah oui... J'ai dit d'arrêter pendant qu'on fait ça... Alors, j'ai commencé à expérimenter... Regarder, voir des pinceaux qu'on trouve en Europe, en France... Et là, j'ai commandé chez Jackson Art... Donc, en Angleterre... Des pinceaux... Dont la marque... Là, actuellement... Je m'en rappelle même plus... Il y en a tellement... J'ai tellement regardé... Toutes les marques... Toutes les marques... Alors... Demain, je vais ouvrir la boîte... Et on va les découvrir ensemble... Je vais faire des petits tests avec... Et je vais vous mettre aussi une vidéo... Sur le pot de solvant avec la paille de fer... Et il recommence à pleuvoir... Eh oui... C'est pour mercredi... Donc ça, c'est demain mercredi... Oui... Demain mercredi... Donc hier... Hier mercredi... Puisqu'on va mettre la vidéo d'aujourd'hui... Demain... C'est compliqué ça... J'espère... J'espère que vous n'avez pas trop bu... Parce que là, vous allez être tout écartés... Là, il commence à... Là, il pleut... Oh là là... Oui, c'est correct... C'est pas grave... Ça va juste mouiller mes lunettes... Oui... La prochaine question... De Jean-François... Des remonts... Des remonts... J'ai une question qui me titille un peu... Le cadmium... Cadmium... C'est un produit... C'est un produit... C'est un produit... C'est un produit radioactif... Y a-t-il un danger quelconque à utiliser des peintures comme le jaune cadmium? C'est seulement une question de curiosité scientifique... Oui... Je sais que je risque de devenir un mutant avec pinceau qui pousse à la pièce des doigts... Alors, le cadmium, oui, c'est... Oh, il pleut beaucoup... Regardez, ça m'a complètement transformé... Je suis en train de me transformer moi-même, oui, en mutant... J'utilise du cadmium, le véritable, le jaune, le rouge aussi... Non, c'est ça... Et sur les tubes, il y a marqué que c'est cancérigène... Sûrement parce que c'est radioactif... Je ne savais pas que c'était radioactif... Mais maintenant, je comprends pourquoi notre télévision ne marche pas très bien... Hein? Quand on met Netflix, des fois, ça coupe... Ça couche de toi... Il y a des parasites sur la télé, le micro aussi... Il y a des interférences, sûrement à cause du cadmium... Je le saurai maintenant... Mais, vous savez, c'est juste de la peinture en tube... C'est des petites quantités... Je ne sais pas, il faudrait s'informer auprès d'un scientifique à ce niveau-là... Mais... Honnêtement, je vous dirais... Je ne me suis jamais vraiment préoccupé de ça... Sinon que je fais attention... Bien sûr, je ne mets pas les pinceaux dans la bouche... Je ne suce pas mes doigts... Je ne mord pas mes doigts après avoir touché la peinture... Mes mains sont toujours propres quand je peins aussi... Je suis en train de faire un concours de wet t-shirt... On est mouillé... On est mouillé... Là, il s'est mis à pleuvoir... Mon Dieu... Nous sommes... Donc, aujourd'hui, on tourne... Ça, c'est le 14 juillet... Ah, 14 juillet... Vive la France... Alors... Bonne fête, les Français... Et allons en fin de la patrie... Peut-être que nous allons continuer cette vidéo à l'intérieur... Oui, je suis presque... Allez... On court... On court et on continue à l'intérieur... Au sec... Ou alors sur le patio... Sur le patio... Ok... Attends... Il y en a encore les lunettes toutes mouillées... Ben oui... Mais ce n'est pas grave... Excusez... On voulait être auprès du feu... Mais... Ça a tout l'air que le ciel ne voulait pas... On va continuer à manger comme ça... Mais tu n'as pas une bougie ? Non... Une chandelle ? Non... On va la manger cru alors... La manger cru comme ça... C'est mieux... Ah mon Dieu... Non... Il y a une dache... T'es toujours dit de ne pas m'appeler mon Dieu... Alors voilà... On va continuer les questions... Maintenant... Oui... Mais là... Mes feuilles sont 30... Mais ce n'est pas grave... La pluie continue à tomber... Mais tout autour... Mais ça tombe vraiment bien... Ok... Mais tu avais répondu à Jean-François... En disant que... Le cadmium est un produit radioactif... Oui... Et que le danger quelconque est usé... Parce que... Pauvre lui... Il est en train d'avoir... Des pinceaux qui lui poussent à la place de ses doigts... Oui... Si vous commencez à avoir des épines dorsales qui dépassent... Là... Dans le dos... Un rostre aussi... En avant ou autre... C'est que vraiment... Vous avez abusé du cadmium... Mais... Non... Sinon... Je ne savais même pas que c'était radioactif... J'ai vu que c'était... On m'avait dit que c'était cancérigène... Je l'ai vu sur les étiquettes... Avant... Lorsqu'on achetait des tubes de Rembrandt... La peinture Rembrandt... Je ne sais pas si c'est toujours comme ça aujourd'hui... Il y avait une étiquette en papier... Qui était collée sur le tube... Vraiment collée... Et c'était marqué... Attention... Le danger... Ce produit est cancérigène... Ne pas en abuser... Ne pas manger... Boire... Sentir... Non mais... Tu sais... À un moment donné... C'est juste de la peinture... Donc on peint avec... On ne fait pas des recettes de cuisine... Non... Tu sais... Je te dis Jean-François... Ta femme est correcte... Il ne deviendra pas un mutant... Tu peux faire encore 41... Parce que ça fait 41 ans qu'il est marié avec elle... Ah oui... Oui... Fait que... Tu peux faire encore 40 ans avec... Ok... On continue... Désolée... Je ne sais pas... C'est pas le nom... Parce que c'est... Je pense que c'est écrit en arabe... De droite à gauche... Mais c'est peut-être de l'hébreu... Je ne sais pas... La personne va se reconnaître... J'ai repeint un début de peinture à l'huile... Après 4 ans délaissé par mes gardes... Et je l'ai repris à l'acrylique... J'ai fini par une couche de vernis à tableau pour l'huile... Oui... Généralement je peins à l'huile... Et c'était mon premier essai à l'acrylique... J'ai déjà donné ce tableau à une bonne amie... Et je ne sais pas ce qui se passera à l'avenir... Qu'en pensez-vous ? Oui... C'est sûr que... Bon, le fait d'avoir peint avec de l'acrylique... Après... Sur de l'huile... Généralement l'acrylique risque de se décrocher... Mais il ne se décrochera pas tout seul... Surtout s'il y a eu un vernis à l'huile par-dessus... Admettons si on frotte un petit peu sur le tableau... Si on vient passer ses ongles dessus... Si on vient chercher... Peut-être le... Je ne sais pas moi... Il peut y avoir un petit accident pendant un déménagement... Un déplacement du tableau ou autre... La peinture acrylique pourrait s'enlever et laisser voir en dessous la peinture à l'huile... C'est ça qui pourrait arriver... Mais je ne sais pas si dans le temps la peinture acrylique va se décoller complètement de l'huile... Je ne peux pas le savoir... Je ne sais pas parce que... Bon... On sait qu'il ne faut pas faire ça... Donc on ne le fait pas... Mais si quelqu'un l'a fait... Est-ce que c'est déjà arrivé ? Je ne sais pas... Est-ce que vous... Parmi vous... Parmi tous ceux qui nous regardent... Est-ce que vous avez déjà eu cette expérience que par accident vous auriez fait... Une couche d'acrylique sur une peinture à l'huile... Et si dans le temps ça se serait décollé tout seul... Ça serait tombé... Est-ce que ça peut arriver ? Je ne sais pas... On ne peut pas le savoir... Mais peut-être que quelqu'un pourrait nous dire... Le vernis à l'huile par-dessus peut avoir un effet fixateur... Oui... Ça peut venir renforcer la solidité de cette couche d'acrylique dessus... Honnêtement je vous dirais... Regardez je ne sais pas... Je ne suis pas... J'espère seulement que votre bonne amie... Je n'ai pas eu cette expérience-là... Non... Probablement sa bonne amie doit être heureuse... Oui... Le mieux c'est de ne pas lui dire... C'est ça... Elle pourrait s'en inquiéter... Ok... On vient avec Sylvie... Ma question... Peut-on retoucher un tableau déjà vernis peinture acrylique ? Merci beaucoup... Oui... On vous entend dans le sud de la France... Oui... Allez... Je m'en viens dans le sud de la France... Oui... La soupe aux poissons... Oh mon Dieu... La soupe de poissons... Les lavandes... Oui... Alors... Un tableau peint à l'acrylique et vernis... Si vous avez utilisé un vernis pour la peinture acrylique... A base de... De polymère... Le vernis qui est écrit dessus... Vernis acrylique... Qui est un liquide qu'on applique au pinceau... Attention... Ce n'est pas un vernis... Qui est fait pour la peinture à l'huile... La peinture alkyde et acrylique... Si vous avez un vernis qui est fait pour les trois médiums... Lui je pense qu'il faudrait le décaper avant de reprendre la peinture... Si vous avez pris un vernis acrylique... Liquitex... Medium et vernis... Vernis brillant... Vernis mat... Vernis ultra brillant... Peu importe... Vous allez pouvoir repeindre dessus sans problème... Parce qu'il s'agit... Du même... On va dire... Bonjour... Du même liant... De la même composante... Que la peinture acrylique elle-même... Ça va bien ensemble... Ça se... On va dire... Ça se lit bien... Ça se marie bien... Oui... Comme toi que moi... Quelqu'un m'a fait une... Une remarque sur... Une ancienne vidéo... Que j'avais mise... Je ne m'en rappelle plus... Sur des... Des erreurs à ne pas faire une peinture acrylique... Ou quoi... Et qu'il me disait que... Le... Je pense que c'est ça... Le médium acrylique... Qui est un médium polymère... Je pense... C'est ça... Et le liant... Qu'il y a à l'intérieur du tube de peinture acrylique... Il m'a dit que c'était pas la même chose... Il a... Affirmé que l'un était... Je pense... Vinylique... Et l'autre... Polymère... Quelque chose du genre... Si je ne me souviens plus exactement... Mais moi en fait... Je dis... Ce que j'ai appris... Ce qu'on m'a appris... Ce qu'on m'a dit... Ça se peut qu'il y ait des petites différences... Entre... Le médium... Le contenu du tube... Le liant... Le vernis aussi... Que c'est tous ces... Ces produits là... Et des... Différences... Mais... Selon moi... Ce sont des différences... Qui sont quand même minimes... Qui font que... Tous ces produits... Peuvent être utilisés ensemble... Et se... Se lient ensemble... Ils sont vraiment... Si... Si on met du médium acrylique... Avec une peinture acrylique... Ça va se mélanger... On est d'accord... C'est pas pareil... Si on mettait de l'huile... Avec la peinture acrylique... Si je mélange du vernis... A la place du médium... Avec une peinture acrylique... Essayez-le... Ça va se mélanger aussi... Du vernis acrylique... Ça fonctionne aussi... D'ailleurs... L'Iquitex a sorti une bouteille... Ça fait des années de ça... C'est marqué médium et vernis... Sur la bouteille... Ça fait les deux... C'est pas moi qui l'ai inventé... C'est écrit dessus... Donc... Je suis persuadé... Que tous ces produits là... Fonctionnent ensemble... Il n'y a aucun problème... Maintenant... Si on va chercher... La composition exacte... Chimiquement... Comment c'est fait... Je ne suis pas un expert... Là-dedans... Alors... Le monsieur qui m'a dit ça... Est certainement un expert... Mieux calé que moi... Fait que j'ai laissé son... On va dire... Le... Le commentaire qu'il a mis... Parce que j'estime que ça peut... En apprendre plus... À d'autres personnes... Comme moi... Ça m'en a appris plus... Il n'y a pas de problème... On en apprend tous les jours d'ailleurs... Ah oui... Ah oui... Oh là là... Ok... On continue avec Jean-Jacques Moreau... Pouvez-vous nous parler ou voir une vidéo sur le sujet... Bien préparer une exposition ? Attends... Combien de tableaux à exposer ? Le matériel à emporter ? Que faut-il préparer ? Il est obligatoire ou conseillé de faire un vernissage ? Que faire ? Quelle quantité par personne ? Etc. Elle demande ça parce que... Il demande ça parce que... Peut-être un peu trop... Parce qu'il doit se préparer à sa première exposition en septembre... Si tout va bien en maison associative... Et il est un petit peu perdu... Oui... Moi j'ai participé à de nombreuses expositions... Effectivement... C'est... C'est quelque chose... C'est vrai que lorsqu'on commence nos premières expositions... On se pose beaucoup de questions... Puis... La vie associative est très bien pour ça... D'ailleurs... Exposer dans une association c'est bien parce que... On peut être un petit peu coaché... Rencontrer d'autres membres de l'association... Qui ont déjà exposé... Qui vont nous aider... Tout ça... Mais c'est vrai aussi qu'il y a... Parfois certaines rivalités... Et dans des associations... J'ai entendu... J'ai vu des artistes qui ne veulent rien dire à personne... Parce que pour eux... Ils veulent garder tous leurs secrets pour eux... En espérant toujours remporter le fameux prix... Qui est donné au concours ou autre... C'est un milieu assez spécial... Oui je pourrais faire une vidéo là-dessus... Mais c'est sûr que ça serait comme très urgent là... Oui parce que lui c'est en septembre... Qu'il doit faire ça... Bon mais on va prendre ça un autre... Fais-moi penser à ça... Pour un mercredi... Pour une vidéo du mercredi... L'autre mercredi... Pas ce mercredi ici... L'autre mercredi... Et ça sera fait bien entendu... Comment dire... Avec seulement ce que je connais... Seulement ce que je sais... Seulement ce que j'ai vécu... Puis tu sais que tu as été juge... En toute simplicité... Il a été juge aussi dans une... Oui j'ai été demandé comme jury... Membre d'un jury... D'une exposition concours aussi... C'est spécial... C'est spécial... Oui... Je pourrais en parler... Moi là... Je suis encore bouleversée... Après quatre ans... Probablement... Une fois on a été... À une exposition... Je ne sais pas si vous avez vu... C'est là... Exposition concours... Oui oui... Il avait mis... Nos roses... Les roses mauves... Que René a fait... Et moi je les trouve merveilleuses... Parce que c'est mon mari... Il les trouve tellement belle... J'ai trouve... J'ai vu tout... Qu'est-ce qu'il a fait avec... Puis tout... Nous on arrive... On s'en va là-bas... Bon moi j'étais sûre... Qu'il allait avoir le premier prix... Au moins un prix... Là il y avait d'autres personnes... Ils commencent à dire... Bon le prix va à une telle... Puis je vous jure... Le tableau c'était... Yark... Yark... J'étais tellement insultée... C'est vous que j'ai fait... J'ai dit... Chérie... On s'en va... Et puis ce temps-là... Il n'a plus fait... Si le monde ne sait pas... Oui c'était ma dernière exposition... Si le monde ne sait pas... Reconnaitre vos valeurs... Votre... Oui mais... Non... Tu comprends... J'ai participé à de nombreuses expositions... Expositions et concours aussi... C'est sûr... J'ai gagné quelques prix... J'ai gagné des 3ème prix... Des 2ème prix... Des prix du public... Des choses comme ça... Mais on est très très souvent déçus... Lorsqu'on ne gagne pas bien entendu... Et encore plus lorsqu'on voit que... Mettons une personne qui vient de remporter... Le premier prix de l'exposition concours... C'est une personne qui vient de débuter... Et les jurys ont été simplement impressionnés... Par ce qu'ils ont vu sur la toile... Sans avoir eu la moindre connaissance... Du temps, du travail... Parce que la peinture peut avoir été faite... Avec beaucoup de connaissances... D'expériences... Et de temps... De travail... Comme cette peinture-là a pu être faite... Quasiment par hasard... En donnant quelques coups de pinceau au hasard... C'est arrivé comme ça... Les membres du jury... Voyent le travail fini... Le tableau terminé... Sans savoir du tout du tout... Qu'est-ce qu'il y a eu derrière ce travail-là... Et ils vont juger avec ce visu... Cette image arrêtée... Qu'ils ont sous les yeux... Sans savoir ce qui s'est passé derrière... Et puis alors... Il peut y avoir à cause de ça... Certaines injustices... Et il y a... De grosses injustices... Certainement à cause de ça... Plus ça... Moi c'est vrai... Moi mon modèle... Moi... Que j'aime beaucoup... C'est... Qu'est-ce qui est réel... Quand tes classes sont réelles... Peut-être qu'aujourd'hui... Réalistes... Avec les moyens... Actuels... Numériques... Que nous avons... Peut-être qu'une exposition concours... De peinture... Devraient être... Composées... Du tableau... Et pourquoi pas... D'une histoire... D'une petite vidéo... Qui raconterait... Qu'est-ce qui s'est passé... Pour arriver... À ce résultat... À ce résultat... C'est une chauve-souris ? Non mais c'est une grosse bébé... C'est un gros papillon de nuit... Ouais il est gros... Ouais c'est pas grave... Ok... Ouais ouais il est très gros... C'est un bombix... Mais c'est ça... Il pourrait y avoir toute une histoire... C'est une partie... On va dire... Montrer... À travers... Je sais pas moi... Comme un petit curriculum vitae... Vidéo... Et l'histoire de... Du tableau... Du tableau... L'histoire du tableau... Depuis... Le début... La réflexion... Qu'est-ce que je vais mettre sur ma toile... Comment je choisis mon sujet... Comment je fais mon cadrage... Ma composition... Comment je réfléchis à mes harmonies colorées... Et toutes ces choses là... Et ce qui fait que ça donnerait beaucoup plus de valeur au tableau... Si les gens savaient ce qui s'est passé derrière... Et on comprendrait un peu mieux... Qu'est-ce qu'il y a derrière cette image finalement... Voilà c'est ça... C'est le point de vue... C'est le mien aussi... Mais en fait... Nous sommes vraiment en période de révolution... Ça c'était ma... Ma partie révolution française... Ah oui... Ok on continue avec Micheline Michou... Robert... Dernièrement je vous ai... Je vous avais demandé la possibilité de voir une vidéo motivation... Je suis allée voir le module... Oui... Dans la formation... Et je n'ai pas été capable de l'ouvrir... Pourquoi ? De l'ouvrir ? Dans la formation ? Ah... Si vous êtes... Mais... 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 Gardez votre humeur attachante... Oui... Micheline... Micheline Michou Robert... Si vous êtes dans la formation... Que vous n'arrivez pas à ouvrir une vidéo... Il y a un problème... Là c'est certain il y a un problème... Est-ce que vous êtes abonné... Basique... Premium... VIP... Peu importe... Vous devez y avoir accès... Si vous y avez pas... Si vous y avez accès... S'il n'y a pas marqué... Oups... C'est que vous y avez accès... Accès... Pas accès... Accès... Je vous assure... Je n'ai rien bu... C'est juste le soir... La pluie... Tout ça... La fatigue de la journée... Oui c'est ça... Si... Vous y avez... Accès... Accès... S'il y a marqué Oups... Ça veut dire que... Lorsqu'il y a marqué Oups... Cette page n'est pas accessible... Ou autre... C'est que la page est en construction... Généralement... C'est ça... La plupart du temps... C'est qu'elle est en construction... Ou bien que votre... Les cours que vous avez achetés... Ne vous y donnent pas accès... Et sinon... Si vous voyez une page... Et que vous n'arrivez pas à lire la vidéo... Si vous n'arrivez pas à atteindre la page... Et qu'il n'y a pas ce message Oups... C'est qu'il y a un problème... Essayez de vous reconnecter à un autre moment... Essayez avec un autre navigateur internet... Fermez l'ordinateur... Redémarrez-le... Si c'est une tablette... Un téléphone aussi... Essayez un autre navigateur... Il y a un problème quelque part... Votre connexion réseau... Peut-être aussi... On ne sait pas... Peut-être que le serveur où est hébergée... La formation... Justement... Actuellement... Il y a un petit problème... On ne peut pas s'y connecter... C'est déjà arrivé malheureusement... Ça peut arriver quelquefois... Ça peut arriver... On ne sait jamais... Ils font peut-être une maintenance... Ou bien le serveur... Il a explosé... Ou autre... On ne sait pas... Mais c'est déjà arrivé que... La formation... On n'avait plus... Je ne pouvais plus accéder à la formation... Je ne pouvais plus accéder au... Au panneau de gestion de la formation... On ne pouvait plus accéder à rien... Pendant un moment... C'est déjà arrivé... Quelquefois... C'est assez rare... Parce qu'il y a vraiment un gros problème... Mais sinon... Alors... Envoyez-nous un e-mail... Un courriel... À contact... Arbaz... Milone... Arte... Académie... Avec un Y... Et là... Avec votre adresse email... On va voir si vous avez accès... Si nous on arrive à se connecter... Avec votre compte... C'est que le problème était... Technique chez vous... On va vous le dire... On va vous expliquer tout ça... Oui... Puis c'est ça... Pendant qu'on est dans les problèmes... Parfois... Il y a du monde... Qui essaie d'appeler... À ton numéro de téléphone... Ah oui... Le téléphone... Ça là... Ça ne sert à rien... Que vous nous appelez... Parce que vous êtes des milliers... Des milliers... On ne peut pas passer notre temps... À résoudre le problème... Premièrement au téléphone... Oui... C'est mieux... Comme tu dis... D'envoyer par courrier... Oui... C'est ça... Le courriel... L'e-mail... Le courriel... Vous avez plein de moyens... De nous rejoindre... À l'intérieur de la formation... Parce que si le téléphone sonne là... Admettons maintenant... Il sonne là... Je ne peux pas... Arrêter tout ce qu'on fait... Pour répondre à 2500 personnes... Qui ont un petit problème... Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas vous parler... Non... Mais c'est ça... On n'est que nous deux là... À faire ça là... On fait les tournages vidéo... On fait les montages vidéo... On fait toute la gestion... De toutes les réponses... À tous les problèmes... Puis regarde... On vous l'a dit... On vous fait ça ce soir... Puis il y a 10 ans à passer... Parce que j'ai dit... Oui... Je pense à vous... Des centaines de... De messages tous les jours... Oui... Oui... Ça fait que c'est mieux... C'est mieux pour vous... Parce qu'on va vous répondre plus vite... Qu'on vous répondra au téléphone... Non... On ne répond pas au téléphone... On ne répond pas... De toute façon... On va laisser un message... D'aller directement nous donner un message... Dans la formation... On ne répond plus au téléphone... On attend que vous tombez sur la boîte vocale... Et on prend le message éventuellement... Pour aller voir... C'est qui qui m'a appelé... Sur la formation... Mais... Euh... On ne répond pas... On ne retourne pas les messages non plus... Téléphoniques... On ne peut pas le faire... Retourner tes messages téléphoniques... C'est... Ça serait trop... Il faudra engager une personne... Juste pour faire ça... Et là... On préfère le faire en ligne... Sur l'inter... Pourquoi par courriel ? Parce que regardez... Vous nous écrivez le matin... On est deux maintenant... L'après-midi... À midi... Le soir... La nuit... Quand vous voulez... Il y a un décalage horaire aussi... Oui... Vous êtes en France... Vous êtes en Israël... Au Japon... Au Mexique... Là, regarde... Il y a 10 ans à passer... Ils sont couchés là... On leur parle... Puis... On parle dans le bord... Réveillez-vous ! On parle dans le bord... Donc... L'email... L'avantage que ça a... C'est qu'on va pouvoir y répondre... Quand c'est notre temps à nous de le faire... Oui... Oui... Nous, on le fait généralement... Le matin... Et le soir... Le matin... On se lève... Regardez là... Toutes les deux même... On est... Chacun sur son ordinateur... Puis là... C'est ce que je ne suis pas capable de répondre... Avec un café... Puis on n'a même pas déjeuné encore... Oui... On n'est même pas habillé... Ah non... On est en train de dire moi... Pijama... Caleçon... Torse nu... Peu importe... On ne veut pas que vous nous voyiez... Une jambe... Les cheveux en l'air décoiffé... Les yeux ici... La bouche qui sent mauvais... Non mais c'est vrai... Et donc voilà... On répond à tout le message le matin... Et là... Vous y penserez quand on va vous répondre... Demain matin... Vous penserez à l'image... Demain matin... Jeudi... Et pour eux ça sera demain... Donc vendredi... Non... On va faire jeudi... On va leur donner ça... Jeudi après midi... Et donc le soir aussi... On refait ça... Puis le reste entre le matin... Le soir toute la journée... On fait nos choses... Nos choses personnelles... Mais aussi les tournages... Le mercredi... Jeudi... Vendredi... Généralement... Mercredi... Jeudi... Vendredi... Trois journées de tournage... Oui... Tournage... Montage... On s'occupe des Jouko Royale... Le matin... Le soir... Là il y a la comptabilité... Il y a... Il y a les petits-enfants... Non il y a... S'occuper des personnes qui travaillent pour nous aussi... Parce qu'il y en a d'autres à l'extérieur... Les articles de blog... Les vidéos de YouTube... Il faut les écrire... Les scripts... Oh c'est... C'est du travail... C'est ça... Fait qu'il faut nous comprendre pour ça... Ok... On continue avec Ntati Amel... Bonjour mes chers amis... S'il vous plaît... Il y a des années... J'ai fait la peinture sur les faïences... C'est ça... Faïences... Faïences... Oui... Sur les faïences et porcelaine... Oui... Du coup... Il me reste des pigments en poudre... Est-ce que je peux les utiliser pour la peinture à l'huile ? Oui... Certainement... Les pigments que vous avez utilisés... Donc pour la faïence... Tout ça... Oui... Certainement... Si ce sont des pigments colorés... De couleurs... Normales... Des pigments normaux... Par exemple... Des pigments normaux... On peut les utiliser pour faire de la peinture à l'huile... De la peinture acrylique... Vous pouvez faire de la gouache... Vous pouvez faire de l'aquarelle avec... Il vous suffit d'utiliser... Comme j'en ai parlé... Dans la vidéo de lundi... C'est lundi... J'en ai parlé... C'est ça... La molette... La plaque de verre... J'en ai parlé de ça ? Dans la voiture ? Ou je l'ai rêvé ? J'en ai parlé... J'en ai parlé... Oui... Oui... J'en ai parlé... On m'a posé la question... La molette... La plaque de verre... Sinon utilisez un couteau... Elle dormait pendant que je conduisais... Le couteau... La spatule... Sur la palette... Ça va faire le même travail... Mais ça va moins écraser... Ça va être plus long... Plus difficile... Oui... Mélangez vos pigments avec votre liant... Et vous allez avoir de la peinture... Après ça... Il faut la conserver... Alors soit on l'utilise tout de suite... On vous met dans le dépôt comme tu disais... Soit on la conserve... On met dans des pots... Dans des tubes vides... C'est très très bien... D'ailleurs... Quand j'ai fait la vidéo... Pour la formation en ligne... Sur comment utiliser les pigments... J'ai fait une peinture acrylique... Maison... Je l'ai mise dans un tube... Et ça fait quand même plusieurs semaines... Et là mon tube est toujours mou... J'ai ouvert... J'ai regardé... Ma peinture est impeccable... Et c'est ma peinture... C'est moi qui l'ai fait... Donc je sais... La quantité de pigments... Que j'ai installé à l'intérieur de ma peinture... Par rapport au liant... Qui était le médium acrylique... Médium gel acrylique... Et je sais que ma peinture est très colorée... Très pigmentée... C'est comme le top du top... Dans la qualité qu'on pourrait acheter dans le commerce... Ok... On continue avec... Mkata... Corinne... Excusez... S'il vous plaît... Comment on peut créer de l'harmonie entre les tons? Merci! Les tons... Oui... Je pense que j'ai fait une vidéo sur les harmonies... On va parler des harmonies colorées... Les tons... Est-ce que vous parlez des tons... Les couleurs entre elles... Ou les valeurs? Ça doit être les couleurs... Les couleurs... L'harmonie entre les couleurs... Oui... Ça prend... Un cours d'harmonie colorée... Ça peut durer trois heures... Ça veut dire que cette personne-là... Elle devrait aller... Oui... À la formation... Vous inscrire pour un essai... De 30 jours gratuits... Ou bien... Acheter le cours de couleurs... Ou acheter le cours de couleurs... Dans le cours de couleurs... On parle des harmonies colorées... Il y a beaucoup, beaucoup de... Tout est expliqué sur les harmonies colorées... Parce que les harmonies colorées... On va parler des harmonies colorées... En complémentaire... En triade... Il y a différents modes de triade... En tétrade... Il y a différents modes de tétrade... En couleurs simultanées ou adjacentes... En monochrome... Il y en a beaucoup... Ah oui... Et puis... Après ça... Pour chaque couleur... Il va falloir travailler sur... On va parler de... Quelle est la couleur dominante... Quelle est la couleur contraste... Et quelles vont être les couleurs... Intermédiaires... Et tout ça... C'est très complexe... On ne parle pas de... Quelque chose que je vais vous parler... Comme ça en deux minutes... Non, non, non... C'est long... Ça prend du temps... C'est long... Mais par contre... Quand on comprend les harmonies colorées... Qu'on les connaît... Qu'on les comprend... Qu'on les applique... De suite... Vos peintures... Tout de suite... Vont prendre beaucoup plus de valeur... Vont être beaucoup plus belles... Oui... Il y a deux choses... Je le dis tout le temps... Deux choses importantes dans un tableau... C'est l'harmonie colorée... Et la composition... Ce sont les deux éléments fondamentaux... Qui font qu'un tableau va être beau... Ou pas beau... Peu importe le style... La technique et le sujet... Qu'on parle de l'abstrait... Au portrait... Hyper réaliste... On va passer par ces deux éléments-là... Composition, harmonie colorée... Pour obtenir un super beau résultat... C'est ça... Je pense que c'est la base... Dans la peinture... Oui... Du liquin original... Pour peindre à l'huile... Je n'ai pas l'intention... Pour l'instant... De travailler en glacis... Puis-je l'utiliser... Pour peindre... Sans ajouter de l'huile... Au fur et à mesure... Des couches... Oui... Le liquin va permettre... De travailler en peinture... Donc... Alkide... À partir du moment... On mélange le liquin... À la peinture à l'huile... Ça devient de la peinture alkide... C'est un médium alkide... Oui... On peut s'en servir... Simplement... Pour permettre à la peinture... De sécher plus vite... Et ne plus avoir à utiliser... Le gras sur maigle... On met du liquin... À toutes les couches... Ça fonctionne... Mais... Le liquin est fait... Pour faire des glacis... Donc il apporte... Une certaine transparence... À la peinture... Alors... Il faut que la quantité... Du liquin... Que vous ajoutez à votre peinture... Soit... Assez minime... Pour que la transparence... Ne vous dérange pas... Tout simplement... Vous en mettez... Suffisamment... Pour que ça reste du liquin... De l'huile... Dans votre peinture... Mais pas assez... Pour que la transparence... Vous dérange... Et puis ça va très bien fonctionner... Ok... La dernière question... Oui... Est-ce sur les astuces de peinture... Comment obtenir un beau violet... En peinture acrylique... Pour vos tableaux ? Ça c'est une... Une que tu as faite... Ok ? Oui... Bon... Cette personne-là... Blastor Freel... Il dit... Super la vidéo... Mais le problème... C'est que... Peu importe ce que je mets... Ou la quantité que je mets... J'obtiens toujours du marron... Une marron... Quelqu'un... Quelqu'un veut m'aider... S'il vous plaît ? Ok... Si le violet devient marron... Ben c'est tout simplement... Que le rouge est trop orangé... Ou que le bleu est trop verdâtre... Ou bien que vous mettez du jaune... Dans votre mélange... Si on ne veut pas que ça devienne marron... Pour faire du violet... Il faut un rouge... Qui soit le plus violacé possible... Ou le plus rose... Vous voyez un rouge qui est rose... Rose, rose... Vraiment rose... Mais pas saumon... La rose fuchsia... Un peu comme du... Du rose madère... Du magenta... Le magenta... Je trouve qu'il est pas mal rose... Ça c'est le rouge que vous allez utiliser... Pour faire votre violet... Il n'y aura pas de problème... Votre bleu... Qu'il soit plutôt outre-mer... Ou du violet si vous voulez... Quasiment... Là c'est un bleu violacé... Mais pas un bleu trop verdâtre... Comme du phtalo... Le phtalo mais non... Ou du prusse... Non non... Gardez vos bleus les plus violacés... Les rouges les plus violacés... Et là vous allez obtenir un violet... Qui ne sera pas marron... Ça devient marron... C'est que votre rouge... Ou votre bleu... Contient du jaune... Et là c'est ça qui rend le violet... C'est sûr... Quand tu mets du jaune dans du violet... Ah oui... Ça fait marron... Ça devient marron... C'est ça... Si votre violet par contre... Est très bleuté... C'est un mauve... Assez bleuté... Ça va devenir verdâtre... Kaki... Mais si votre violet est très rougeâtre... Ça fait du marron avec le jaune... C'est tout à fait normal... C'est les... Les bases du... Du cercle chromatique... Les bases des mélanges de couleurs... À partir des trois couleurs primaires... Voyez... Je vous ai parlé du... Du bleu... Qui est trop verdâtre... Donc il contient du jaune... Du rouge qui est trop orangé... Donc il contient du jaune... Donc ce jaune... Additionné au violet... Ça devient marron... Et puis là... Qu'est-ce qu'il fait... Qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là ? Ben... On est marron... On est marron... On n'arrive pas à faire du violet... On n'est pas marrant... On est marrant... On est marrant... Mais que voilà... C'est tout pour les questions... Une chance qu'on est venus ici... Ça ne s'est pas arrêté de pleuvoir... Ça ne s'est pas arrêté... Non... Mais c'est agréable... Vous nous avez connus dans la piscine... C'est... Le feu... De haut... C'est... C'est l'été... La pluie est chaude... On est bien... C'est le... Il fait bon... Moi je m'envoie... Qu'est-ce que tu fais... Hey ! Il me fait honte... T'arrêtes ! Ah, c'est quoi là ? C'est tout pour ça... Ah, c'est tout pour ça... Ah, c'est tout pour ça... T'en veux... Ah oui... Ah, ah, ah... Ah oui... Il va me parler du gestion de pauvre... Il ne peut plus parler... C'est bien... C'est seulement moi qu'il peut parler... Il parle trop... J'adore ça, Jean-Malo... Oui... Mais on vous dit... Ah, c'est tout pour ça... Ah, c'est vrai... Il a bu deux verres de vin... Avant de faire cette vidéo-là... C'est pour ça... Moi je suis à l'eau... Non, non... Il y a quatre heures... Cinq heures de ça au moins... Ah, ok, ok, ok... Avant de manger... Ok... En mangeant le poisson... Alors, puisque vous ne venez pas chercher des chamallows... Il va peut-être les manger... On vous souhaite une bonne soirée... Une bonne soirée... Puis on se voit la semaine prochaine... On va vous souhaiter une belle fin de semaine... Vu que vous voyez la vidéo jeudi... Bon week-end... Bon week-end... Profitez bien... Amusez-vous... Allez à la plage... Prenez du soleil... Puis surtout... Bonne peinture... Bye bye... Bye bye... Sous-titrage ST' 501